Les défis, en fait, c'est d'arriver à trouver une application pédagogique vraiment utile, de façon à ce que le numérique soit une plus-value et pas un outil à utiliser comme ça, parmi une multitude d'outils qui existent sur le marché. En fait, c'est une activité qui se mène en classe entière. Et l'objectif, c'était une activité de doublage sur une vidéo, un court-métrage, un film d'animation, et recréer ça en classe entière en utilisant les moyens du bord, que ce soit des feuilles, des stylos, une table, après des petits instruments, des petites percussions qu'on peut trouver en classe. Mais avec les moyens du bord, arriver à recréer toute une ambiance sonore. Moi, j'ai fait ça avec un film d'animation récupérant le personnage de l'âge de glace, mais on peut faire ça sur du film, des courts-métrages, on peut prendre un petit peu tout. À partir du moment où le support s'y prête, s'il y a des dialogues, ça devient problématique. Si c'est que du projetage, c'est beaucoup plus simple à faire en classe. Les élèves très motivés, avec une concentration extrême, même si à la base, c'était assez compliqué. Et finalement, le côté collectif, et chacun compte sur tout le monde, et tout dépend. C'était vraiment très intéressant, et on arrive à faire 3, 4, 5 prises de 4 minutes, avec un silence extrême. Donc très intéressant. Les élèves les plus turbulents, ce sont ceux qui font le personnage principal en général. Ils sont en valeur, et donc ils arrivent à être valorisés. Et puis, ils se trouvent plutôt dans cette posture de meneur qu'ils peuvent avoir des fois. Finalement, ils se retrouvent là sur un personnage principal, ils sont mis en valeur, ils sont valorisés, et ça se passe plutôt bien. Sous-titrage Société Radio-Canada